Bien évidemment que je vote et je ferai appeler à voter non au référendum du 20 mars 2016. Et j'en donne les raisons. Les raisons, elles sont au nombre de quatre. Il y a une raison éthique et morale, il y a une raison juridique, il y a une raison politique et il y a enfin une raison économique et sociale. De mon point de vue, ce référendum s'adosse à un renouement. C'est celui du président de la République qui avait annoncé, orbi et orbi, qu'il ne ferait qu'un mandat de cinq ans. Et ça, c'était sa parole. Je me demande quand est-ce que les Sénégalais vont arrêter de poser des débats nocifs. Et voilà que les gens agitent l'idée d'un troisième mandat que pourrait effectuer le président. Mais écoutez lui-même, vous n'avez pas écouté le président Macky Salle ? Son premier mandat, il était de cinq ans. C'est lui qui avait dit qu'il ferait cinq ans. Mais il était de sept ans, le premier mandat. Il était de sept ans. Maintenant, ce mandat-là, il est de cinq ans. C'est le dernier. Lui-même l'a dit et l'a répété. Mais je ne vois pas, en jouant sur des attendus et des virgules, et un texte mal écrit de la Constitution, là, ce n'est pas le cas. La Constitution, pour moi, elle est claire. Ce qu'il faut interdire, c'est l'apologie de la transhumance. Et moi, ma façon de penser, c'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre. De la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer, si le moral des politiques, c'est de transhumer, eh bien, on vaincra difficilement la transhumance. Sous-titrage Société Radio-Canada